L'héritage de Johnny Hallyday déchaîne les passions Le rockeur, décédé le 5 décembre à l'âge de 74 ans, a légué la totalité de ses biens à son épouse Laetitia, déshéritant ainsi ses enfants, dont ses aînés David et Laura. Une décision que le chanteur aurait pris délibérément, estimant que ces derniers étaient à l'abri du besoin. De son vivant, Johnny Hallyday déclarait parfois, « Quelle chance ils ont déjà eu de sa placemette », rapporte le magazine Lope dans son édition du 16 mars. Quoi donner Johnny Hallyday de son vivant ? Selon des informations de Closer, avant sa mort, Johnny Hallyday versait chaque mois à sa fille la somme de 5 000 euros. Une rente qui a duré pendant 14 ans. Par ailleurs, en 2003, le taulier a acheté à une Laura Smet alors âgée de 20 ans un appartement dans le quartier huppé de Saint-Germain-des-Prés, à Paris, d'une valeur d'environ un demi-million d'euros. Un total de près de 1,5 million d'euros à sa fille, qui a dû sembler suffisant à la star. Closer révèle également que Johnny a aussi aidé financière mais son fils David Hallyday, en lui laissant un bien immobilier d'une grande valeur et en l'aidant à s'acquitter d'un redressement fiscal de 2 millions de francs à la fin des années 90. À Amanda Sturfs, Johnny Hallyday confiait dans sa biographie « Dans mes yeux, le problème de David, si est-il ce qu'il n'a pas et où se ». Il a été heureux, on ne peut pas être élevé dans le confort et avoir la rage au ventre. Je ne crois pas aux fils à papa qui réussissent. Il faut en avoir bavé, alors, David ne sait pas vraiment quoi faire de son talent. Jeudi 15 mars a lieu la première audience en référé afin que Laura Smith et David Hallyday obtiennent le gel du patrimoine de Johnny Hallyday dans l'attenté du règlement de la succession du chanteur. Laura Smith et David Hallyday ont assigné en justice dix personnes physiques et morales, dont parmi elles, Jade et Joy, les petites filles que Laetitia et Johnny Hallyday avaient adoptées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada